Salut les amis, bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau et merci aux fidèles. Aujourd'hui c'est avec un grand plaisir de vous retrouver et nous allons partager une partie ensemble sur le golf de Toulouse-le-Verdail. Un magnifique parcours de 9 trous et nous serons accompagnés de Cécile, une joueuse de l'équipe de Toulouse-le-Aramé qui est classée 28 d'Index. Bonne vidéo à vous, bon golf et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles termes. Allez, trou numéro 1, c'était extraordinaire par 4. Quand le départ collé à gauche comme ça, là ça t'ouvre qu'à droite quoi. Parce que tu peux pas trop la sortir à gauche. Et pourtant, je vais essayer de la sortir à gauche quoi. Un power fail suffisable. Allez, bonne balade hein. Ça reste à droite ça. Allez gars, c'est beau. Et donc ici à l'ouvert d'ailleurs, on est vite sous le pin. Voilà, bien. Allez, ben ici quand tu es sous le pin, obligation de centrage. Là il y a une petite fenêtre là-haut mais on ne va pas le tenter, on va penser lui en bas ici là, à droite. Balbasse, il faut la taper suffisamment fort. Parce que s'il touche les sapins, il va s'arrêter quoi. Allez. Elle est à gauche du green, elle a touché la bosse là. Elle était tenue à base. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est propre ça. Tu veux même d'être un peu long non ? Ouais. C'est au fond du green. Bon, le lay est un petit peu pauvre, parce qu'il va faire tomber à un mètre avant le green. Un chip classique quoi. Je vais utiliser l'avant green pour freiner la balle. Allez. Allez, ben écoute. Comme quoi un mauvais départ n'empêche jamais le parc. C'est beau le golf. Stop, stop, stop. Allez, ça roule bien. Allez, allez. Ça va pour... Nickel. Allez, tour numéro 2. Il y a 170 mètres pour aller au drapeau là-bas. On va mettre un petit ferset par la droite du drapeau. Bon, il manque un peu le draw. Oh, ça va. C'est un petit draw, ça. Bon, ma balle est restée bien avant le green. Juste devant le bunker là. Regarde-moi cette beauté. Incroyable. Allez, et Cécile, et là-bas. Il y a une approche, ça, c'est intéressant à faire. Il y a tout le green pour pouvoir travailler la balle. Tu vois, dépendre du choix du club ou aussi de la hauteur qu'on veut donner à la balle, tout simplement. Il y a que des décisions à prendre et des choix à faire. Et après, on assume complètement son choix. Ouais, c'est pas mal, ça. Elle touche. Oh. Pas passé loin. Ah, là, c'est pas mal. Alors, ce type de coup là, pour ceux qui commencent, il faut la faire rouler le maximum. Avec un petit pitching wedge, un petit fer neuf, ça passe. Moi, après quand j'ai une sandwich à la main, mais ce que, depuis toujours, j'ai appris à faire avec tout le sandwich. Allez. Légèrement en arrière du sens, pour la faire rouler la balle. Alors, je m'attendais à ce qu'il revienne un tout petit peu vers la droite, mais cette coquine, elle n'a pas bougé. Allez, come on. Go. Là, pareil, elle est restée sur ta visée, quoi. Allez, tu peux la terminer, si tu veux. Ce que je dis, c'est de donner, hein. C'est pas très loin, quoi. Tu vas bosser. Tu vas bosser. Elle n'a pas envie de sortir. Non, il n'est pas là, ça t'ocche. Moi, j'ai ressorti mon vieux poteur Clivelande, j'aime bien celui-là. Alors, les sorties bizarres du club là-bas, mais ça fera toujours une part. Trui numéro 3, ici, le danger serait les arbres qui sont à droite là-bas. Donc, au départ, on se colle à droite, tu vois. Comme ça, on ouvre l'angle à gauche. Et après, pour encore accentuer le truc, on va jouer en power draw. Au milieu du ferrouet, on peut voir le draw pour finir un peu vers la gauche. Allez, let's go. Oh là. Laissez le ferrouet d'à côté celui-là. Oh, il a tué le poteau. Il est revenu dans l'eau. Bon, qu'est-ce qu'il se passe dans ce cas-là ? Moi, c'est un poteau électrique, donc je peux rejouer la balle sans pénalité. Il est sorti fort à gauche quand même. Et voilà, elle est meilleure celui-là. Nickel. Ah, il y a la flotte. Bon, elle s'aligne trop à droite, c'est normal. Là, il a sorti à droite. Vous voyez, complètement. Allez, vas-y. Ouh, bien tapé, ça. Il peut être même très long, celui-là. On a vu, t'as dû dépasser le green, là-bas. Ah, c'est. 64 mètres. Bon, il va pas y avoir trop de spin, celui-là. Allez. Ah, il va être un peu fort, peut-être. Ça va. C'est quoi cette flotte-là ? Alors là, il a un peu, un petit peu bâtard à faire. Ok, ça monte. Ouais, c'est pas mal fait. Ouais, bien négocier ça. Au moins, tu élimines le danger qui est après le trou là-bas. Ouais, c'est très bien, là. Ouais, c'est très bien, là. Il faut toujours essayer de voir où est-ce que tu peux laisser ton coup pour pas qu'il soit trop pénalisant derrière. Parce que là, si tu veux la jouer parfait, parfait, il faut la faire tomber là. Mais il faut la faire, si tu la fais tomber un mètre après, ben tu dépasses le... Ok, vas-y, vas-y, tu peux passer tranquille. Ouais, bien. Allez, pour mes birdies. Alors ? Il y a de la marge quand même, même si tu es à l'heure limite. Par contre, à 255 mètres là-bas, il y a l'eau. Mais par exemple, je ne vais pas prendre un club qui me permet d'aller au-delà. Je vais essayer de jouer un petit peu avant. La forêt, ben, j'aurais pas eu quoi faire, donc je vais la sortir un peu en draw. Voilà, comme ça, c'est sûr qu'il va revenir au milieu du ferouet et ça élimine leur limite. Ouais, bien, ça. Il y a 220 mètres à faire, un petit peu du vent là-haut. Et je vais remettre un petit coup de fer d'oeuf. Je vais la sortir par la gauche, là-bas. Ça ne serait pas trop mal. Je vais la jouer partie droite, gauche du green. Un peu en fade pour aller chercher le drapeau qui est collé à droite. Allez. Il part bien sur le parti gauche du green. Est-ce qu'il fait la distance ? C'est dans le bunker. Dans le bunker ? Ouais, il manque un peu de mètres. Quelle énergie ! Elle est énergie ! Allez, on va segmenter le trou. Ok, très bien, ça. Moi, là, tu vois, il peut rester potentiellement un plein coup de pitch, quoi. Ouais. Ouais, bien joué, ça. Tu vois, si tu segmentes ton parcours comme ça, mais, parfait, en plus, tu as planté le drapeau, là. Tu segmentes ton parcours comme ça, il te restera toujours du coup facile à faire. Parce que les distances qui vont te rester, tu vas les jouer à 100% chaque fois. Donc, tu n'auras pas peur de te retenir ou quoi que ce soit. Allez. Le sable est un petit peu mouillé, mais ce n'est pas grave. Il y a de la distance à faire. T'es chopé un bout de green là-bas. Allez, let's go. J'ai failli faire un carreau sous ta balle. Allez. Hop, on redisse tout ça. On redisse tout ça. Alors, moi, j'ai un petit préférence pour le râteau. Je préfère le laisser dans le bunker, comme ça. Il y a... J'ai l'impression que ça tourne à droite, là. Ouais, non, c'est. On le rend plus gorgeux. Il est tellement gros, le drapeau. Tu veux jouer avec le drapeau, toi ? Non, non, je t'ai envie. Allez, pour le birdie. Let's go. Ça part 5, toi. Oh, c'est un par 5. Là, tu joues pour le birdie, là. Allez. Il y a la pente. Allez, ça sera donné pour le par. Normalement, je devais avoir la même pente que toi. Il sera moins prononcé parce que je suis en contre-bas. Allez, pareil pour un birdie. Non, il est sorti tout à droite, là-bas. Il est sorti tout à droite. Tour numéro 5. Magnifique par 4, qui essaie de faire en merveille avec la zone à pénalité tout à gauche. Donc, danger à gauche. Je me mets à gauche du départ, ici. Et je vais la sortir en fade la balle. Allez, mets le ferro en fade. Et on dégomme la balle. Elle est parfaite, celui-là. Ça, c'est le bord au droit du ferro, mais pas mal. Ouais, parfait, ça. Elle fait la distance, c'est magnifique. Stop. Elle est peut-être sur le green. Après, ils sont assez fermes, les green. Allez, 54 mètres pour aller au drapeau. Le green, il est assez ferme. L'idée, c'est de donner un peu de spin à la balle, qu'il s'arrête vite. Limite, gratte est celui-là, quoi. Enfin, un joli petit gratte. Donc, il n'est pas assez évident, ce trou-là, parce que le green est tout en dôme qui dégueule sur les côtés. Et on a le bunker ici qui défend super bien. Alors, stratégiquement parlant ainsi, bon, je ne me suis pas laissé le coup le plus facile à faire, en tout cas. Il a fallu que j'ai un coup de 80 mètres, comme ça, il aurait un peu plus de spin et il s'arrêterait plus vite. Là, par exemple, ceci a fait un super coup. Mais comme les green sont en forme de dôme et assez fermes, ça a roulé un peu plus derrière. Allez, avance. Avance. Voilà, super bien joué, ça. Ça fait rien me pardonner. Alors, ma petite gratte est là. Ça descend comme ça, de droite à gauche. Elle sort bizarre du club. J'ai l'impression de les prendre talons sur le club, les balles. Ça fera quand même pas. Ah, tu veux la jouer quand même ? Oui. Yes, bien. Parce que, tu sais, c'est con, mon compète. Ce genre de coup, tu peux les louper. Ah oui, en effet. Tu le louper. Allez, il y a 128 mètres, drapeau collé à gauche. Il y a le bunker à gauche. Donc, ici, il va jouer au milieu green avec un petit effet qui va chercher le drapeau. Comme ça, je n'ai pas envie de la laisser sur la partie gauche totalement. Allez, petit pitching wedge. Balle pinchée. Au milieu avec un petit peu du droit. Allez, tombe, tombe. Ah, un peu plus tourné. Quoi que tu vas finir à la plage, elle avance. Ouais, tu es dedans. Il se défend quand même super bien, cette green-là. Les deux bunkers à droite. Les deux bunkers à gauche, plutôt. Drapeau collé à gauche. Et on a cette bunker à droite, là-bas. Après, vu du départ, c'est magnifique. Allez, sorte les bunkers. Ce n'est pas mal. Il manque un peu d'énergie. Elle est sortie du green, cette coquine. Allez, j'ai omis le green tranquille avec un petit effet. Quand le drapeau est collé à gauche, comme ça. Le putte, là-bas. Tu as juste à surveiller l'alignement et puis c'est bon. Voilà, tu vois, ça, c'est... Avec ton sandal, je ne sais pas si c'est certain que tu feras aussi bon que ça. Allez, ça a donné. Il ne faut pas se prendre la tête, parfois, à vouloir tout le temps mettre la balle en l'air. Il n'y a que les ânes qui sautent. Il n'y a que les ânes qui sautent sans obstacle. C'est ça. Ce n'est pas le nombre de fois que notre coach nous a tiré les oreilles par voie. On voulait gagner, mais il n'y a que les ânes qui sautent sans obstacle. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle, tu l'as fait rouler la balle, quoi. Il n'avait pas eu tort. Il était censé tourner, mais il tourne bien plus tard après le trou, cette coquine. Ah, c'est le drapeau que la sortie, c'est ça. C'est ça qu'il faut retirer le drapeau. Ce couloir là, il est magnifique. Ah, les trois meilleurs recettes, magnifique par cinq. Donc on peut... Là, c'est un bel couloir, donc il n'y a pas tant de mille choses à faire. Il faut choisir la trajectoire que tu aimes bien faire. Après, on laisse faire le club. Ah, et moi, je vais la sortir en fade sur l'arbre du fond, là-bas. Voilà, il va sur le 18, celui-là. C'est bon, ils sont à l'avance. Encore un peu trop, en remontant encore, là. Mais ça va, regarde. Il est en plein milieu du ferroi. Il est en plein milieu du ferroi, là. Bon, les resumac, ils ont coupé le sous-bois. Il est là, cette coquine, le ferroi du 18 à droite, là. Et vous savez quoi ? On ne va pas chercher à le recentrer par là, là-bas, là. Et je vais la jouer au départ du 18 là-bas pour me laisser un coup de 50 mètres derrière. Allez, let's go ! Donc, je l'avais basse et qu'il fasse au moins 160 mètres. Donc là, il y a les... Ils sont tout près, celui-là. Il y a d'autres là-bas qui sont aussi prêts. Donc, j'ai pris un ferroi 2 que je vais mettre pied arrière. Je vais là jouer sur le truc bleu, là. Jusqu'au départ, là-bas. Allez, j'ai juste besoin de le faire 160 mètres. Voilà. Là, il manque 10 mètres pour qu'il soit parfait. Parce qu'à 10 mètres, il y avait les arbres qui étaient plus en jeu. Je suis là. Le drapeau, il est à 60 mètres. Là, il y a du reflet en bas. Je ne peux pas la faire trop rouler. Sinon, il faut la taper fort quand même. Mais je vais la faire un long flip-shot là-haut. Voilà. la hauteur et de la profondeur. C'est déjà de choper la hauteur. S'il est là-bas, ce ne serait pas trop mal. Allez. J'ai pris mon 60 degrés. Je regarde là-haut où je vais envoyer la balle et le drapeau là-bas, je veux qu'elle tombe pour gérer la force que je vais y mettre. Go. Il passe là-haut. Est-ce qu'il a la profondeur ? Il manque 10 mètres. Il manque 5 mètres pour qu'il soit parfait. Donc, il y a Cécile là-bas. Après, je ne sais pas faire parce qu'après, ça remonte sur le green. Un petit peu à gratouiller. Elle monte. Quoique non, non, il voulait la jouer basse comme ça. Après, il a... Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Après, il a ses coquins, ce green. Vous avez vu, Abdou ? Ah, c'est bien. Et là, il voit une panne set pour la sortir. Et parmi qu'elle, il y avait une branche. Une branche, ça. Elle a le droit 20 mètres à l'arrière. Il dit, il me dit, OK, c'est bien. Elle a voulu jouer dans les bois, quoi. Quoi ? Elle a voulu rester dans les bois. C'est un pays qui vient de la camp. C'est arrêté le repas de ce soir. Elle n'aime pas le lapin. Elle n'aime pas le lapin ? Non, ça tombe. Ah oui, ça dévait. Allez, une petite approche sympa à faire là en contrebas. Le lay est correct. C'est une balle qui va rester relativement basse, donc elle ne va plus se rouler. On va la faire tomber au bord droit du trou. Allez, point de chute. Là, on la joue. Ça va, on prend. Allez, Gamp. Oh là là. Après, quand c'est comme ça, là, tu peux le faire avec l'hybride. Excusez-moi, on peut la repasser ? Toi, tu as un peu plus des herbes hautes. Tu fais le même mouvement avec ton hybride. Comme le poteur, mais comme l'hybride, il aura un effet trampoline plus important, mais ça peut rouler beaucoup plus. Tu fais pareil comme le poteur. Comme ça ? Ouais. Tu peux, tu as la même idée, même principe que le poteur. Tu as juste à gérer l'alignement avec l'hybride. Tu vois, ça sortira toujours du club. Ouais, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il t'a fait mon chariot ? Allez, allez, ouais. Allez, donnez. Allez, nous arrivons au trou numéro 8. Il y a 160 entrées. 166 milieux, ça fait 160 entrées green. Le drapeau, il est à l'entrée. OK, ça va être un petit petit fer 7. Un tout petit peu en fade pour aller chercher le drapeau qui est collé à droite, là-bas. Allez. il prend le fade. quitte encore un peu plus. Voilà, j'ai manqué le départ de Cécile, mais il est là. putter puissant avec l'hybride. Ça roule beaucoup, hein ? Ah si, c'était ça, mais ça a un peu trop d'énergie. Vas-y, retente-le là-bas. putter puissant, tranquille, tu vois, c'est une hybride, elle va toujours sortir un petit peu plus vite que le putter, mais toujours pareil, comme si t'as envie qu'elle arrive tout doucement dans le trou. Voilà, bien. Parfait. Ça va toujours plus se rouler que le putter. Ouais, ouais. Il faut la jouer un petit peu à droite, mais pas autant, quoi. Là, il va trouver les sensations sur le putting. Surtout le centrage parce que depuis tout à l'heure, je l'ai talonné un peu. Il peut sortir à gauche immédiatement. Quel canaille, là. Voilà, c'est tout droit, t'as pas à réfléchir. Voilà. Donc là, on va jouer l'arbre jaune là-bas et la laisser revenir un petit peu. Il faut la laisser un peu basse parce qu'il y a le vent quand même là-haut. Allez. Elle est sur l'arbre jaune et revient un peu. Il manque le feu et le drôle. Et après, tu t'allines tellement à droite que tu vois, tu te bats et reviens pas à gauche. Ça va, ça va, ça revient, ça revient. Voilà, tu vois, ça, un coup de ouai derrière, tranquille. Et au fond du green, t'as ? 150 fois du green. Allez, 105, on va jouer au milieu green, 90. Elle est dans un niveau la balle. Un ancien niveau. Allez, fais la distance. il est juste à l'entrée, tu es dans un niveau là. tu es un bout de green, c'est déjà pas mal. Un petit peu à gauche, dommage. Allez, tu es un bout de green. Voilà, tu es plus loin que d'habitude. là. Allez, les petites 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 approches où vous voulez. Ouh, ça coûte cher ça. Ça c'est mieux. t'as le temps. Là, tu t'es débarrassé de la balle. Je dirais, c'est beau trou là-bas, le départ, qui est tellement sublime. Ça va, j'ai fait la distance qu'il fallait. Je la voyais plus courte que ça, mais en fait, non. Elle a piqué par là, cette coquine. hop là. Ça c'est bizarre les grains. Il n'a pas bougé d'un gramme. Allez, super. Si tu rentres comme ça, tu vas me gagner. Comment ? Donc, merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et là, on va partir à Match Play cette fois-ci sur le 9. On va refaire le parcours mais cette fois-ci à Match Play. Là, je vais rendre deux coups à Sicile sur le parc 5 et un coup partout sur les autres parcours qui restent. Allez, à très bientôt pour des niveaux de banque.